Avec un mélange de nervosité et d'excitation, 1,4 million d'élèves ont repris le chemin de l'école à Wuhan, la ville la plus touchée par le coronavirus. Enfin, mon enfant peut aller à l'école. Nombreux sont les parents qui se sentent soulagés. C'est comme si mon petit avait été enfin autorisé à sortir de sa cage. Au total, ce sont 2 842 écoles maternelles, primaires et secondaires qui ont rouvert leurs portes. Wuhan ne compte actuellement aucun cas de coronavirus. Cependant, les établissements ont pris des mesures préventives rigoureuses, notamment avec des contrôles de la température corporelle et la désinfection des locaux. Même à l'université, des mesures drastiques sont prises, même à l'intérieur, au passage d'un département à l'autre, comme par exemple entre la salle de cours, la librairie ou les cafétérias. Des contrôles sont effectués, c'est nécessaire et cela contribue à nous rassurer. Il s'agit du 18e jour consécutif sans transmission locale signalée en Chine. Et aucun cas de transmission locale n'a été signalé depuis le 18 mai à Wuhan, ville où l'épidémie a causé la mort de 4634 personnes.